Musique Même si la présence des hommes du néolithique est attestée dès 2500 avant Jésus-Christ, c'est le Moyen-Âge qui va voir naître la Gassilie autour d'un château fort aujourd'hui disparu. Les siècles passent avec leur vicissitude. Au XIXe siècle, grâce à Mathurin-Robert, médecin et maire, la Gassilie s'ouvre vers l'extérieur et se modernise. Au XXe siècle, la Gassilie subit l'exode rural. De 1689 habitants en 1881, elle est tombée à 1102 habitants en 1954. Alors un jeune homme du pays, Yves Rocher, la réveille de sa torpeur en 1959. Il crée sa marque de produits de beauté à base de plantes, innove en vendant sa production par correspondance et ainsi redonne vie à la commune et au canton de la Gassilie qui sera mondialement connue. Élu maire en 1962, Yves Rocher le restera jusqu'en 2008. Sensible aux plantes et à la nature, ce grand nom de la cosmétique a créé ses sites de production, son jardin botanique, un éco-hôtel-spa écologique et fin 2017, la maison Yves Rocher avait son étonnante scénographie. Par ailleurs et toujours sous son impulsion depuis 45 ans, une trentaine d'artisans d'art ont ouvert leur atelier dans l'Evonel. Depuis 2004, le Festival Photos, véritable galerie d'art en plein air, présente de juin à septembre le travail d'artiste photographe de grand talent issu de l'art et du photojournalisme. L'étoile avoisinant parfois 70 mètres carrés habille les rues, les jardins et les venelles de la Gassilie, dont le magnifique patrimoine bâti offre un écrin parfait aux plus de mille images exposées, autant qu'il est valorisé par les œuvres des photographes présentés. L'espace public devient un espace cénique, partagé et accessible à tous, gratuitement. Le festival peut ainsi se prévaloir d'être suivi par un public de fidèles connaisseurs autant que par un public de complets néophytes. Mais la Gassilie, c'est aussi une ville primée pour son fleurissement, par le label Ville et Village Fleury. Labelle qui récompense l'engagement des communes en faveur de l'amélioration de la qualité de vie. On s'en aperçoit en flânant dans les ruelles fleuries de la ville. Alors n'hésitez pas à venir à la Gassilie, à y déambuler au gré des ruelles, à vous arrêter devant les belles maisons en pierre, peut-être intriguée par l'œuvre qui se crée entre les mains de l'un des artisans d'art du village. La Gassilie vous dévoile tous ses trésors d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada